Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel make-up que j'ai également filmé pour une petite vidéo TikTok, donc à nouveau je vous invite à me suivre là-dessus. Je le portais également dans ma dernière vidéo qui était une vidéo où je vous parlais de plein de produits dupes que je vous mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et du coup c'est parti, on va démarrer ! Je commence comme d'habitude par mes sourcils et pour ça je suis utilisé la pommade de chez Freedom en teinte H-Brown. Je vous avais dit dans mon rangement make-up que j'allais un petit peu la refludifier, donc c'est ce que j'ai fait avec un petit peu d'huile, de moutarde et de ricin. Et je suis venue appliquer ça avec mon pinceau AOS Studio qui fait du coup partie du kit de pinceau pour les yeux. Donc il fait partie du kit Pao Pao et c'est le E133 qui est du coup un pinceau biseauté avec de l'autre côté un goupillon. Je suis ensuite venue appliquer ma base à paupières qui est la Shadow Insurance de chez Too Faced parce qu'en fait mes sourcils me paraissaient tellement bien que sur le coup j'avais pas pensé à venir les tracer avec du concealer. Chose que j'ai fait directement après m'en être rendue compte et pour une fois changé, j'ai pris l'anti-cerne Born to Glow de chez NYX avec toujours mon pinceau du kit de chez Morphe. Ce kit est toujours dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un petit pinceau rond mais assez plat qui est parfait pour tracer les sourcils ou faire vos cut crease. Et comme d'habitude au niveau de l'avant de mon sourcil, j'aime bien repasser mon goupillon vers le haut pour vraiment fondre l'avant et que ça fasse pas une barre avec l'anti-cerne. Je suis venue poudrer ça avec la teinte Soft Focus de la palette Born This Way Turn Off The Light de chez Too Faced. Et un petit pinceau un peu fluffy de chez Belly mais n'importe quel pinceau estompeur fera l'affaire. Pour mes yeux, je suis venue prendre la palette Main Squeeze de chez Colourpop et j'ai commencé avec mon pinceau Wicon E12 comme d'habitude et la teinte Frozé. Je suis venue l'appliquer partout dans mon creux de façon assez large en faisant attention que ça fasse un beau dégradé jusqu'à mon sourcil. Je suis venue prendre mon pinceau de chez NYX. Vous le connaissez, c'est le pinceau estompeur que j'utilise tout le temps, c'est le numéro 16. Et je suis revenue mettre un petit peu de la teinte Frozé au niveau du coin externe. Avant de venir intensifier avec la teinte Like It's Hot, toujours au niveau du coin externe. Et ensuite je suis venue reprendre mon pinceau Wicon pour bien dégrader. Je suis venue prendre la teinte Juicy Fruit que je suis venue appliquer avec mon doigt au niveau de la partie interne. Je voulais faire un truc simple, pas de cut crease, pas de airway, cette fois-ci vraiment quelque chose de très facile à reproduire. Mais comme j'ai des ongles assez longs c'était un peu compliqué donc je suis venue prendre un tout petit pinceau qui fait toujours partie du kit de chez Morphe pour vraiment arriver jusque dans le coin interne. Ensuite au niveau du deuxième tiers de la paupière mobile, je suis venue appliquer la teinte Marachino. Toujours au doigt puisque vous savez que pour les fards lumineux c'est généralement ce que je préfère. Et je suis ensuite venue reprendre mon pinceau de chez NYX pour vraiment dégrader et qu'il n'y ait pas de ligne entre le fard lumineux sur ma paupière et le fard mat dans mon creux. Avec un tout petit pinceau 312 Detail Liner de chez Jessup, je viens prendre la teinte mat la plus foncée de la palette qui est la Red Bottoms. Je viens l'appliquer au niveau de mon ras de cil très légèrement, vraiment juste pour un tout petit peu intensifier. Et je viens ensuite en mettre également dans mon coin externe, toujours pour donner plus d'intensité. Je reviens ensuite un petit peu dégrader ça et ensuite je passe à mon teint avec la base Primerizer de chez Smashbox que j'applique sur tout mon visage. J'en suis venue prendre la base Primered & Peachy que je suis venue appliquer au niveau de ma zone T et du centre de mon visage. Donc mon nez, le début de mes joues, mon menton et mon front. C'est une base qui va permettre de lisser et de matifier donc parfait pour mon type de peau et ce dont j'ai besoin. En fond de teint, je suis venue appliquer le Fit Me Matte & Poreless de chez Maybelline. Je l'ai appliqué avec mon éponge Pau Pau, vous savez que ce sont mes éponges préférées. Je suis venue appliquer une première couche anti-serne avec le Overachiever de chez Huda Beauty que pareil, j'ai dégradé à l'éponge. Et pour illuminer, je suis venue prendre mon Shape Tape de chez Tarte que du coup j'ai appliqué au niveau de mes cernes et de mes points de lumière. Et je dégrade ça toujours avec mon éponge favorite. En poudre, j'ai pris la poudre Veil de chez Hourglass avec mon petit pinceau Real Techniques faux bleu. Et pour ensuite terminer et être sûre que tout mon visage soit bien poudré puisque vous savez que j'aime bien qu'il n'y ait vraiment pas d'endroit collant avec le fond de teint, je viens prendre la poudre avec mon gros pinceau Large Powder Brush numéro 115 de chez Primark. Je suis ensuite revenue prendre la palette Too Faced, la Born This Way, Turn Up The Light et la teinte Soft Focus pour illuminer mes zones de lumière. Donc toujours le dessous de mes yeux, le centre de mon front, mon nez, mon arc de scupidon et mon menton. Et ensuite je vous ai un peu rapproché pour continuer les yeux, je suis venue appliquer un Jump Boat chez NYX. C'est en fait un des faux Truddle, je vous en parle tout le temps et là c'est la teinte 01 Find Your Fire. Je viens l'appliquer comme d'habitude en muqueuse et au niveau du ras de cil et je viens ensuite dégrader ça avec le petit pinceau carré, toujours du même kit de chez Morphe. Par dessus je suis venue tapoter, toujours avec le pinceau Morphe, la teinte Like It's Hot. Je suis venue prendre mon mini pinceau Estompeur de chez MSQ et la teinte Frozé pour venir dégrader tout ça. Je suis venue appliquer mes fausses cils, mon crayon noir dans ma muqueuse et mon mascara. Et ensuite au niveau de mon cou interne, j'ai pris la teinte Juicy Fruit, toujours avec le même petit pinceau du kit de Morphe. Je suis venue fixer mes sourcils avec le Brow Boss Gel de chez Colourpop en teinte Soft Black. En bronzer, je suis venue utiliser le duo Bronze et Highlights de chez Primark qui était fait en collaboration avec Jenna Flumes. Et j'ai pris du coup la teinte bronzante avec un pinceau de chez NYX qui est le numéro 24. Je le trouve top pour appliquer le bronzer vraiment en légèreté, faire quelque chose d'assez doux et de bien fumer, de pas trop intense parce que ça dégrade vraiment la matière. Et comme le pinceau est peu fourni et qu'il a une forme vraiment particulière, ça permet vraiment de pas trop prendre de matière. En blush, je suis venue prendre le blush Duo Rose Gold de chez Jouet et j'ai mélangé les deux teintes pour pouvoir les appliquer sur mes pommettes. Et cette fois-ci, je suis revenue sur mon nez, mais à nouveau, je fais ça plus légèrement que ce dernier jour et j'en ai un tout petit poil aussi sur mon menton, comme d'habitude. En highlighter, je suis venue me servir de la palette Glow Up de chez Primark et j'ai mélangé ensemble les teintes Love Struck et Glow Together sur mon pinceau highlighter de chez NYX, le numéro 26. Et je suis également venue prendre ce mélange sur mon petit pinceau Morphe pour pouvoir également l'appliquer au niveau de mon coin interne pour vraiment l'illuminer. Et avec ce qui restait sur le pinceau, je suis venue passer sous mes sourcils. Pour mes lèvres, je suis à nouveau venue appliquer un Lipi Stix de chez Colourpop. Je l'adore, il était tout le temps dans mon sac, c'est un de mes rouges préférés, c'est le Matte X Fly Fly qui est juste trop beau, il a un petit sous-ton orangé. Et je suis venue juste un tout petit peu intensifier les bords et les commissures de mes lèvres avec le Lip Lingerie Push-Up de chez NYX en teinte exotique. C'est de mes teintes préférées que ce soit dans les push-up comme ça en stick ou dans les lingeries liquides, j'adore cette couleur. Et pour même un petit peu adoucir les lèvres vu que les yeux sont quand même assez intenses, je suis venue prendre l'anti-sane Shape Tape et je suis venue tapoter un petit peu de correcteur au niveau du centre de mes lèvres pour faire un ombre assez naturel. Et voilà du coup le résultat final du make-up, j'espère sincèrement qu'il vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous en ai mis quelques-unes dans le petit, n'hésitez pas à aller voir ça également. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501